En libre service, à sa mesure et dans son propre pot, petits et grands s'adonnent au vrac. Dans les étals de ce magasin inauguré aujourd'hui à Châteauroux, aucun emballage, les clients amènent les leurs et payent leur course au poids. On achète la quantité qu'on a besoin, et puis ça évite le gaspillage, ça évite de jeter si on n'utilise pas tout. Ça représente la lutte contre les déchets plastiques, ça représente un petit geste pour la planète, un petit geste écologique. Encore une fois, si tout le monde multiplie ce genre de petits gestes, on améliorera peut-être la planète et on luttera un peu contre la pollution, surtout si c'est des plastiques. Alimentaire, cosmétique, produits d'entretien, ici tout est zéro emballage et garantie 100% naturelle. Comme pour cette poudre vaisselle faite maison. C'est juste un mélange de percarbonate de soude, voilà, comme ça, qui se trouve en poudre, que vous mélangez avec des cristaux de soude, pareil. Dans ces produits-là, il n'y a pas de produits chimiques dedans, il n'y a aucun agent conservateur, il n'y a rien de chimique, c'est vraiment sain. Une vie sans déchets, Alexandra Faucon en a fait sa ligne de conduite avant de lancer ce magasin. Son espoir aujourd'hui ? Changer les mentalités des consommateurs. On ne va pas tout changer d'un seul coup, on ne va pas passer au zéro déchet à 100% d'un seul coup, ça prend du temps. Ça prend du temps de se rôder, de prendre ses habitudes, etc. Et si on veut aller trop vite, on va se dégoûter, se décourager au niveau des prix et se dire, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Trop cher, pas accessible, etc. Parmi les projets du magasin, organiser des ateliers d'éducation à la réduction des déchets. Sous-titrage ST' 501